Sunday Night Productions Bienvenue sur le podcast Dans la Tête d'un Coureur, l'émission de toutes celles et ceux qui aiment courir. Train, route, piste ou encore triathlon, chaque lundi venez améliorer vos connaissances sur l'entraînement, l'alimentation et la préparation mentale du coureur tout en vous amusant. Bonne écoute ! Soyez les bienvenus dans le podcast Dans la Tête d'un Coureur Et aujourd'hui, nous vous proposons dans ce format original un épisode sans tabou autour de la morphologie du coureur à pied. Et pour nous aider à y voir plus clair, j'ai le plaisir d'accueillir celui qui sera dorénavant notre spécialiste sur les questions de running. Il s'agit de Tristan Pavalak, entraîneur officiel en course à pied chez Campus Coach, la plateforme d'entraînement personnalisée, et fondateur de la chaîne YouTube Iron Human. Tristan, c'est un plaisir de t'accueillir dans l'émission aujourd'hui. Comment vas-tu ? Salut Guillaume, ça va très bien, je suis très content d'être de retour à tes côtés. Effectivement Tristan, on se connaît un petit peu parce qu'on a déjà eu l'occasion par le passé de collaborer ensemble, mais c'était dans un autre podcast, j'ai envie de dire. Dans une autre tête. Dans une autre tête, exactement. Mais pour toutes celles et ceux qui sûrement peut-être ne te connaissent pas encore, ce que je te propose, c'est qu'on prenne un tout petit instant pour te présenter à nos auditeurs, pour que tu puisses faire connaissance avec eux. Du coup Tristan, qui es-tu ? Est-ce que tu peux nous dire, nous parler brièvement de ton parcours et surtout de ta vision en matière d'entraînement running ? Nos auditeurs et auditrices veulent savoir, comme dirait Jean-Jacques Bourdain. Je vais faire relativement bref. Donc oui Tristan Pavlak, tu l'as dit. D'un point de vue professionnel, j'entraîne en course à pied et en triathlon. D'un point de vue universitaire, j'ai fait une licence TAPS, un master en entraînement et en biologie sportive. Par la suite, j'ai cofondé Campus Coach en 2019. Mon rôle dans cette aventure, c'était d'apporter ma méthodologie sur l'entraînement et une approche des connaissances scientifiques, en particulier sur les sports d'endurance. Et après tu m'as demandé ma vision sur l'entraînement. Oui quand même ! Puisque c'est peut-être ce qui intéresse le plus au final les gens qui vont nous écouter. Si je devais résumer ma vision sur l'entraînement en trois points, je dirais dans un premier temps la discipline. Quand je parle discipline, ce qui va avoir attrait à la régularité. L'équilibre, j'aime bien parler d'équilibre en termes de ressources pro, perso, entraînement pour être le plus pertinent possible. Et la méthode, donc quantifier, programmer, améliorer. Discipline, équilibre, méthode. Je pense que ça résume assez bien ma vision de l'entraînement. Et puis c'est des valeurs qu'on adore défendre dans ce podcast. Donc sois la bienvenue parmi nous. Tristan, les présentations étant faites, je te propose qu'on rentre sans plus attendre dans le vif de notre sujet d'aujourd'hui. Existe-t-il ou plutôt y a-t-il des morphologies idéales pour pratiquer la course à pied ? En tout cas, une chose est sûre, c'est que dans l'inconscient collectif, on va dire que le marathonien ou la marathonienne d'ailleurs, elle est plutôt petite. Moins d'un mètre soixante-dix pour les hommes, autour d'un mètre soixante pour les femmes. Il a de longues jambes, des petits mollets, des petits mollets de coque, j'ai envie de dire. Le trailer, lui, il est plutôt robuste, avec des quadriceps bien développés. Et on détaillera d'ailleurs tout à l'heure les spécificités justement, si on fait du trail, si on fait de la course sur route, ou même pourquoi pas de la vitesse. Mais en tout cas, incontestablement, j'ai l'impression qu'on a tous plus ou moins en tête des stéréotypes bien définis en matière de physique des coureurs ou des coureuses, mais est-ce qu'ils correspondent vraiment à la réalité physiologique du sport ou c'est simplement peut-être aussi des effets de mode ? Parce qu'on va voir que la mode aussi, elle joue son rôle dans la perception qu'on a du physique en course à pied. En tout cas, tout ça, c'est ce qu'on va essayer de déterminer et les questions qu'on va essayer de répondre ensemble. Mais avant ça, toi en tant qu'entraîneur et sportif, est-ce que tu t'intéresses aux questions morphologiques dans le sport ? Est-ce que tu penses qu'il y a un intérêt à se poser ces questions autour de la morphologie ? Alors moi, je me suis posé ces questions-là, mais simplement par un intérêt culturel, j'ai envie de dire, parce que derrière l'invisible physiologique, ce qu'on va venir développer par l'entraînement, mais qu'on ne voit pas, il y a le visible, tout ce qui va être les avantages, on dit morphologiques, mais qui sont en réalité des avantages biomécaniques qui vont nous permettre d'améliorer notre performance en course à pied grâce à différentes choses qu'on va pouvoir voir. Parce qu'au final, un muscle, ça tire sur un tendon, un tendon, ça tire sur un os, et c'est rien de plus que de la mécanique. Donc ça va être des bras de levier, ça va être des longueurs segmentaires, ça va être certaines formes de certains os qui vont procurer un avantage ou un petit désavantage. Alors, je préfère quand même faire cet avertissement dès le départ parce que je ne suis pas sûr par la suite qu'on ait l'occasion d'en reparler, mais un avantage mécanique, ce n'est qu'un avantage, parmi tant d'autres, ce n'est qu'un curseur, et la performance en course à pied, c'est des dizaines, des centaines de curseurs qu'il faut essayer de pousser petit à petit le plus haut possible. Donc pour nous, amateurs en tout cas, il y a tellement de curseurs à optimiser que savoir si notre rapport tibia-fémur est à notre avantage ou si notre longueur de pied va changer quelque chose. Franchement, on a d'autres choses à penser. Par contre, peut-être que pour l'élite de l'élite, pour celui qui va aller se battre pour essayer de passer sous les deux heures, peut-être que pour eux, ces considérations vont être intéressantes parce que là, on ne parle pas de gagner plusieurs minutes. Parfois, ça se joue à quelques secondes près. Mais c'est vrai que les coureurs, on essaye, des fois, on a des standards, on regarde un peu, on aime bien aussi se comparer les uns avec les autres. Il y a aussi toute une idée collectif, un imaginaire sur le coureur. D'ailleurs, moi, quand j'étais petit, j'étais un petit peu rond. Mon père, mon frère couraient. Et en fait, je m'interdisais un peu de courir parce que je pensais qu'en temps, je n'étais pas très gros, mais je pensais que j'étais un peu trop rond. Et donc, du coup, la course à pied, ce n'était pas fait pour moi. Donc, c'est important aussi de parler de morphologie et les biais qu'on peut avoir autour de ça. D'ailleurs, quand on parle de morphologie, du sport et de course à pied, qu'est-ce qu'on regarde précisément, à ton avis ? J'imagine que tout de suite, on pense aux jambes, on pense peut-être aux mollets, on pense peut-être aux poids, les pieds peut-être aussi. Toi, à ton avis, quels sont les éléments, les parties qui sont peut-être les plus intéressantes à analyser ? Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, déjà, la morphologie, c'est un tout. Et quand je dis ça, c'est que le corps humain, il va être composé de différents tissus. On a les tissus osseux, tendineux, musculaires, adipeux même. Et ce qui va nous intéresser pour chaque catégorie, donc par exemple pour les os, ça va être leur longueur, leur forme, les limites d'amplitude articulaire qu'ils vont créer, parce qu'en fait, nos os ne sont pas identiques en fonction des personnes, ils vont avoir des angles différents, ils vont être pris dans des cavités un petit peu différentes, ce qui va créer certaines limites, ou certains avantages parfois. Pour les tendons, pour les muscles, la même chose, on va avoir leur longueur, leurs insertions, parce que de la même manière, un tendon, il ne va pas s'insérer sur l'os exactement au même endroit pour toutes les personnes. Il va y avoir l'angle d'insertion, ça peut aller aussi loin que ça, même ce qu'on appelle l'angle de pénation du muscle, il va y avoir leur volume, et le rapport de longueur entre le tendon et le muscle, c'est-à-dire qu'il faut imaginer qu'on a un os, un tendon, un muscle, un tendon, un os, c'est comme ça que ça fonctionne, et donc la longueur du tendon et la longueur du muscle n'est pas identique pour toutes les personnes, et ça, ça va jouer un rôle mécanique. Alors, pour revenir un peu plus concrètement sur la course à pied, les variables principales auxquelles on va s'intéresser, ça va être, un, la répartition des masses, principalement au niveau des jambes et au niveau du buste, et ça va être les longueurs segmentaires et musculaires, principalement au niveau des membres inférieurs. On a fait simple parce que je sais qu'on va rentrer un peu plus dans les détails. Mais ça va être un épisode assez riche, mais accessible à tous, quel que soit son niveau. On va aussi s'intéresser à quelques athlètes, on va essayer de décrypter leur morphologie, que ce soit des trailers, que ce soit des coureurs, des marathoniens ou des coureurs un peu plus rapides. Comme ça, ça sera concret et tout le monde va pouvoir un peu identifier les forces métaboliques, les forces physiques des uns et des autres. Mais avant ça, Tristan, je te propose qu'on découvre une de nos nouveautés de cette saison 5, qui est le micro-trottoir. Et le principe, il est très simple. On part à la rencontre avec un petit magnétophone de coureurs et de coureuses amateurs, que ce soit dans des courses, que ce soit dans des clubs, que ce soit dans des communautés de runners. Et on leur demande ce qu'ils pensent du sujet qu'on traite dans l'émission. Donc en l'occurrence, la morphologie en course à pied. Et pour ce tout premier magnéto, on est parti dans la boutique Iron Paris, située dans le quatrième arrondissement. Et on a demandé aux clients et aux gens qu'on a trouvés autour de nous, s'il y avait une morphologie parfaite en course à pied. Je te propose qu'on écoute leurs réponses si t'es OK. J'ai hâte d'entendre leur avis. C'est parti, magnéto ! Alors je suis avec Omar. Omar, tu es coureur, visiblement, vu que tu as tout l'équipement là sur toi. Tu cours quel type de distance ? Moi, plutôt du marathon. Marathon et l'été un peu de piste, histoire de reprendre un peu de vitesse. Mais marathon, c'est ma distance préférée. Et j'ai une question à te poser. Est-ce que tu penses qu'il y a une morphologie parfaite quand on est un coureur à pied ? Parfaite, je ne sais pas. C'est très subjectif. En revanche, oui, on va tendre un peu sur un type de profil. Tout dépend de la distance. Si tu fais du 400, si tu fais du 10 km ou du marathon, forcément, ton gabarit va évoluer. On va dire que naturellement, les marathoniens sont beaucoup plus élancés, les personnes qui font du cours un petit peu plus robustes, avec beaucoup plus de puissance. Donc physique, idéal, je ne sais pas, mais on peut travailler dessus. Je ne pense pas qu'il y ait de morphologie parfaite. Après, je pense qu'il y a un impact sur la performance et sur le temps qu'on estime, oui. Non, je ne pense pas. J'en suis l'exemple même. Je suis petit, trapu, un bon 80 kg à la pesée. Et malgré ça, j'arrive à m'en sortir très honorablement. Est-ce que tu penses qu'en fonction qu'on soit un trailer, un coureur sur route, quelqu'un qui fait de la piste, la morphologie du coureur va être différente ? C'est ce qu'on observe, en tout cas. Quand on regarde un trailer ou quelqu'un qui fait de la piste ou même des marathons, on a une différence de structure musculaire qui est différente entre chaque coureur, en fait. Oui, clairement, les morphologies n'ont rien à voir. Je regarde rien qu'avec mes collègues, entre les trailers, dans mon cas, et les marathoniens, on n'a pas les mêmes cuisses, on n'a pas la même musculature. Ça n'a rien à voir. Et tu sais qu'en morphologie, tu as la longueur des jambes, tu peux avoir aussi les épaules, les bras. Il y a plein de domaines qui rentrent en compte. Il y a aussi le poids. Pour toi, la donnée peut-être la plus importante au niveau du morphotype, c'est quoi ? Oui, moi, c'est vraiment le poids. Il y a deux choses à distinguer entre ton poids de forme et ton poids d'entraînement pour moi. C'est-à-dire que quand je ne suis en prépa marathon, je vais peser le même poids, mais le corps sera complètement affûté différemment. Et donc, moi, je ne regarde pas trop le chiffre sur la balance. Je regarde vraiment comment je me sens, en fait, lorsque je cours. Et le chiffre serait vraiment juste un indicateur lambda. Pour toi, c'est mécanique ? Plus on est fin, plus on est fit, plus on va courir vite ? Je pense. C'est peut-être une mauvaise idée. C'est peut-être une bêtise, mais je pense que oui. Est-ce que toi, tu penses qu'on peut être un excellent marathonien à forme de niveau olympique, avec par exemple un IMC supérieur à 20 ? Je pense qu'avec de la volonté, si on a un bon mental, ça peut le faire. Après, un excellent marathonien, tout dépend de si on parle vraiment en termes de performance chronométrée, ou juste pour l'effort qui a été fait, en fait. Et toi, est-ce que tu penses que tu as une morphologie top, parfaite pour courir ? En période de prépa, oui. Je fais vraiment attention à ce que je mange, à ce que je bois, etc., à mon alimentation en général. Après, hors prépa, justement, j'en profite un peu plus pour me laisser aller. Naturellement, je ne suis pas non plus un poids lourd, donc ça va, les dégâts ne sont pas trop importants. Je le suis de plus en plus. Après, quelques kilos en moins sur la balance, ça me permettrait forcément de jouer quelques secondes sur le chrono, très certainement, mais pas de pression, je cours pour le plaisir. Merci encore à Iron Paris pour leur accueil. C'était hyper intéressant, ces témoignages. J'ai noté plein de choses. Les gabarits évoluent en fonction de la distance qu'on pratique. Notre morphologie impacte nos performances. En fonction des distances qu'on va faire, les morphologies n'ont rien à voir. Ou encore, le poids et la donnée, l'élément le plus important. On va discuter de tout ça, point par point, parce que c'est vraiment intéressant. Mais la première question que j'ai envie de te poser, Tristan, c'est est-ce que notre morphologie, elle est fixe ? Finalement, on est né un peu comme ça, et il n'y a rien à faire. Ou est-ce qu'en contraire, elle peut évoluer en fonction de nos entraînements, de nos distances qu'on pratique, par exemple ? On l'a peut-être tous remarqué, en tout cas, toutes celles et ceux qui ont fait des marathons, des treilles, toi, des Ironman, le corps, il change quand même. En tout cas, on a cette impression-là. Mais est-ce que c'est la réalité ? Est-ce que c'est fixe ou il y a des données qui sont variables ? Je vais partir du témoignage d'un des coureurs qu'on vient d'entendre, qui nous disait que pour lui, les différences morphologiques qui existaient entre les différents sports ne faisaient aucun doute. parce qu'il lui suffisait de comparer son physique vis-à-vis de ses collègues. Lui est coureur sur route et ses collègues sont coureurs de trail et il observe que les physiques sont très différents. Alors, la question que ça amène, c'est... C'est la foulapoule ! Exactement ! Est-ce que c'est l'entraînement qui a modifié le physique des uns pour s'adapter à l'activité pratiquée ou est-ce que ce sont des prédispositions innées, génétiques, qui ont poussé les uns plus vers le trail parce qu'en fait, ils se sentaient plus à l'aise, ils étaient meilleurs que l'autre qui a été poussé sur route ? Alors, quelle est la... J'attends, tu ne peux pas nous laisser comme ça, il faut que je nous donne la... Oui, mais surtout, ce débat, il allait dans plein sport. Je prends l'exemple de la gymnastique où c'est peut-être celui où on se rend le plus compte, c'est est-ce que les gymnastes sont petits ? Non, c'est est-ce que la gymnastique rend petit ou est-ce que les gymnastes sont petits parce qu'en fait, il n'y a que les petits qui persistent et qui sont les meilleurs. C'est un peu l'œuf et la poule, comme tu dis. Et est-ce que ça a tranché ? Parce que l'œuf et la poule, je pense qu'il y a encore des scientifiques qui se battent pour savoir qui de quoi. Est-ce que dans le sport, cette réponse, elle a été tranchée ? Alors, au lieu de répondre par oui ou par non, je vais faire une réponse de politicien. Alors, on va faire la différence. Déjà, on va citer un petit peu qu'est-ce qui est inné et qu'est-ce qui est acquis. Le volume musculaire, la raideur, la masse adipeuse, tout ça, c'est acquis. C'est-à-dire que ça va être potentiellement modifiable par notre quotidien et principalement par l'entraînement. Évidemment, on évolue tous dans des spectres un petit peu personnels, mais en tout cas, l'amplitude de ce spectre est gigantesque sur ces points-là. Donc, je répète, volume, raideur et masse adipeuse. Donc, en conclusion, on peut dire qu'on a tous un rôle actif sur le physique que l'on a et donc sur le potentiel qu'on peut en retirer. Mais ces questions autour de la morphologie, elles sont hyper intéressantes et elles posent aussi des questions au niveau de l'éthique puisque je ne sais pas si tu sais, mais il y a des golfeurs, par exemple, qui se sont fait opérer des yeux pour mieux voir et du coup améliorer leur performance. Et on peut se poser la question finalement dans 5, 10, 15 ans ou pourquoi pas demain, est-ce que des sportifs, pas forcément en course à pied, mais vont subir des opérations chirurgicales pour essayer de s'améliorer ? Ça, c'est quand même un débat qui peut être posé si un peu dans le transhumanisme un peu, tu vois, c'est des questions qui vont certainement être soulevées. Là, on est… Et ce n'est pas dans le spectre du dopage d'ailleurs. Je ne sais pas où est-ce que le dopage s'arrête, se limite. En tout cas, à mon avis, il y a quand même pas mal de flou encore, mais il faudra peut-être faire évoluer ça. C'est ça, ce qui va rendre ce podcast possible, c'est le fait que jusqu'à aujourd'hui, ce qui est inné, ce qui est donné par la nature reste inné. À partir du moment où on enlève ce facteur de l'équation, c'est vrai qu'on rentre dans d'autres… En tout cas, depuis la nuit des temps, les hommes ont cherché à faire des liens entre la morphologie et la performance. Dans l'Antiquité grecque, déjà, les philosophes ont tenté de relier la personnalité des individus à leur morphologie. Alors, si tu étais plutôt rond, tu avais ce type de caractère. Si tu étais plutôt musclé, tu avais ce type de caractère. Donc, on voit déjà qu'il y avait des liens qui étaient faits. Et on a tous en tête ces fameuses statues d'athlètes olympiques. Tu vois, ces statues grecques, et on voit que morphologiquement, il y avait un sens du détail qui était quand même déjà avec beaucoup de stéréotypes. Dans les années 40, également, des chercheurs comme l'américain William Schledden ont mené énormément d'études sur le corps humain. Et selon leurs travaux, il existe, et ça, c'est quelque chose qui est très connu de ceux qui vont pratiquer du fitness, de la musculation, mais aussi des sports de puissance ou des sports même de course à pied. Il y aurait trois types de morphologie. les mésomorphes, l'endomorphe et l'ectomorphe. Alors, on va préciser, pour nos auditeurs, ne paniquez pas, on va vous expliquer un peu à quoi est-ce qu'il correspond. C'est physique en matière physiologique. Alors, évidemment, on appartient, j'imagine pas tous, à 100% à un type de morphologie. On peut avoir des prédominances. C'est, à mon avis, pas fixé dans le marbre. Mais déjà, toi, est-ce que tu es d'accord avec cette hiérarchie, ces trois morphologies types qui ont été beaucoup évoquées dans les années 40 ? Alors, ce qu'il faut dire, c'est que, déjà, ces trois morphotypes, quand cette analyse a été faite, c'était quand même une théorie assez avant-gardiste, donc pas William Sheldon. Alors, je ne sais plus lequel correspond exactement auquel, parce que tu vas voir que je ne l'utilise pas, mais il y a le grand et mince, il y a le milieu et athlétique, et puis le petit gros, pour faire très simple. Donc, c'était une théorie avant-gardiste, mais c'était il y a quasiment 100 ans. Et la science, elle évolue, et heureusement qu'on n'est pas resté sur ces... Mais pourtant, c'est encore quelque chose qu'on trouve partout, sur des blogs, sur Internet. On nous ressort tout le temps de ces trois types de morphologie. Ça fait encore foi, j'ai l'impression. Ce n'est pas du tout obsolète. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un concept scientifique sort dans le milieu public, réussir à en faire sortir, c'est déjà extrêmement compliqué. On pourrait prendre de nombreux autres exemples. Mais pourquoi est-ce que les gens continuent de s'y fier ? C'est simplement, et il ne faut pas le nier, que ça correspond quand même assez bien à une réalité observable. C'est-à-dire qu'en effet, on voit qu'il y a des gens qui sont plutôt athlétiques de base, il y a des gens qui ont tendance à prendre facilement du poids et d'autres qui sont un peu plus maigres alors qu'ils se revendiquent manger beaucoup, par exemple. Donc, cette réalité existe, mais ce qui ne va pas dans cette théorie des morphotypes, ça va être un peu le déterminisme qui sous-entend, qui lui n'existe pas. C'est-à-dire qu'on n'est pas déterminé à avoir un physique, contrairement à ce que beaucoup pensent. Je pense en tout cas, moi, mais tu me diras ton avis, mais on a beaucoup d'exemples d'amis qui étaient en surpoids qui sont devenus minces, des très mecs qui sont devenus très musclés et des athlètes qui ont arrêté le sport et qui sont devenus gros. Je ne sais pas de ton côté, mais moi, en tout cas, j'en ai pas mal. Si, si, évidemment. Surtout avec l'âge. Il y a des gens qui changent. Mais même pas forcément, parce que tu vois, j'ai encore que 26 ans et pourtant, j'ai déjà vu des transformations comme ça. Mon avis, et ce qui est reflété quand même assez bien dans la littérature, c'est que tout naturellement, enfin tous naturellement, on va se rapprocher plus ou moins d'un de ces, on pourrait quasiment appeler ça un archétype. C'est-à-dire qu'on a trois types un peu purs et nous, on va se placer sur un nuancier. Et ce nuancier, d'ailleurs, pour notre culture, ce qu'on appelle un somatographe, donc on a les trois morphotypes qui composent un triangle et nous, on va se positionner sur un cercle autour de ça. Et une fois qu'on est positionné, eh bien, c'est la même chose. On appartient à un spectre qu'on peut parcourir. Donc on peut se rapprocher d'un, on peut se rapprocher de l'autre. On ne pourra peut-être pas parcourir le somatographe d'un point à son complet opposé, mais en tout cas, on a une possibilité de se mouvoir dessus qui est quand même assez important. Et donc, ce qu'il faut en retenir quand même, c'est qu'on a le pouvoir de changer grâce à nos actions et grâce à nos environnements. Et quand je dis actions et environnements, c'est l'activité physique, l'alimentation et puis le quotidien en soi. Quand je dis quotidien, travail, stress, il y a beaucoup de choses qui peuvent jouer sur notre morphologie. Donc, pour conclure, parce que c'était quand même assez long, le morphotype, aujourd'hui, ce qu'on peut en retenir, c'est que c'est quand même majoritairement utilisé comme une belle excuse pour une partie de la population qui s'en cherche, on va dire. Et ça serait un peu la facilité de s'auto-condamner génétiquement en disant « Non, je ne peux pas, c'est génétique, je ne peux rien y faire. » Alors qu'en réalité, je vous le dis, non, on a tous le pouvoir de bouger sur le spectre. Tu nous as dit que certains facteurs morphologiques étaient génétiques, mais est-ce que, finalement, pratiquer le running quand on est jeune, quand on commence très tôt, ça ne fait pas justement changer notre corps ? Tu nous disais tout à l'heure que tu prenais l'exemple des danseuses. C'est vrai, quand on commence la danse, généralement, les danseuses ou les danseurs commencent très très jeunes, à 6, 5 ans. Et du coup, est-ce que justement, ça ne va pas influencer leur corps ? Parce que la question qu'on peut se poser, c'est si on a commencé très tôt la course à pied, est-ce qu'on ne va pas avoir finalement un avantage sur les autres ? Est-ce qu'on va pas être plus performant que ceux qui ont commencé sur le tard ? Est-ce qu'on sait si la pratique de la course à pied impacte la morphologie ? Là, pour le coup, il me semble que dans le magnéto, on a entendu quelqu'un qui parlait du pouvoir du travail et que tout grâce au travail pouvait être possible. C'est beau. Oui, c'est vrai que c'est une belle théorie. Et puis, on a envie d'y croire. Même moi, je me plais à penser qu'il faut tendre vers cette philosophie-là. Mais en effet, il y a des avantages qu'on acquiert à travers la vie qui, une fois qu'on a raté la fenêtre un petit peu, on a raté cette possibilité-là. Donc, il y a d'un côté tous les avantages qui sont génétiquement transmis, qui là vont faire partie de la partie innée dont j'ai parlé tout à l'heure. Et il y a une partie qui va s'acquérir pendant la phase d'enfance et d'adolescence qui est indéniable. quand cette partie qui est donc acquise pendant cette période de la vie, elle va avoir quand même un gros impact sur le potentiel, sur le mental et sur les compétences. Parce qu'en fait, ça va même au-delà de la morphologie. Par exemple, quelqu'un qui va avoir l'habitude de manipuler une balle, un ballon, c'est quelque chose qu'il va avoir acquis et qu'il va pouvoir continuer à utiliser le reste de sa vie. Quelqu'un qui n'a jamais eu cette compétence-là va partir d'un peu plus loin et va pouvoir monter un peu moins haut quand il va commencer un peu plus tard dans sa vie. Donc, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que quoi qu'il arrive, même au-delà de parler de coureur qui commence la course à pied, faire une activité physique dans son adolescence joue un rôle primordial sur le potentiel que l'on a dans le sport plus tard dans sa vie. Et quand on veut devenir très très bon dans un sport, évidemment, là, on parle de sport qui se rapproche de son activité. Donc, par exemple, un cycliste qui va faire de la course à pied, quelqu'un qui fait de l'aviron qui va faire de la course à pied ensuite. Il y a pas mal de petites choses comme ça où il y a des transferts qui vont être possibles. Mais en tout cas, quand on fait un sport jeune, petit impact sur ce qui va être inné. C'est-à-dire que sa taille, tout ce que j'ai dit tout à l'heure dans la partie innée, peu d'impact, un petit mais peu, par contre, énorme impact sur tout ce qui va être caractéristique acquise sur le volume musculaire, sur la raideur. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'impact là-dessus. Même si, attention, je le dis pour nos auditeurs ou auditrices qui nous écoutent, rien n'est figé dans le marme même si on commence très tard la course à pied. Il y a aussi quelques petits avantages qu'on peut souligner. Ne serait-ce qu'on va être un peu moins épuisé physiquement, moralement, le corps aussi, il va être un peu plus préservé. Il peut être aussi un petit peu plus préservé. Il y a des exemples. Je pense notamment à Nicolas Navarro qui a commencé la course à pied sur le tard et finalement qui arrive aussi à briller à très très haut niveau. C'est toujours mieux de commencer jeune mais rien n'est perdu et il y a quand même des petits avantages aussi qu'on peut tirer. Tu as raison de nuancer parce qu'il y a énormément de jeunes qui commencent très tôt, 8 ans ou même... Et qui arrêtent à 19-20 ans. Au bout d'un moment, ils en ont marre. C'est-à-dire que quand tu as passé toute ton adolescence à passer 4 heures par jour dans la piscine, au bout d'un moment, ça suffit. Et tu ne vas pas jusqu'à ton pic de forme qui aurait été plusieurs années ensuite. Il y en a plein et souvent d'ailleurs quand tu vois les catégories junior, espoir, senior, il y en a beaucoup. Senior, ils font 1 an, 2 ans et puis après, ils arrêtent. Il y en a ceux qui vont en bout, qui restent motivés, ils sont déter. Alors ceux-là, ils arrivent, ils vont performer et tout mais c'est quand même une minorité. Donc il y a vraiment... Il y a cette notion de préservation, elle est aussi intéressante. Et puis tu peux partir du principe que certains sont extrêmement doués naturellement, donc ont une partie innée vraiment extrêmement forte et qui n'ont même pas besoin entre guillemets d'être développés pendant l'adolescence et des gens qui développent ça pendant l'adolescence ne font que compenser un retard inné. Comme je le dis tout à l'heure, il y a tellement de curseurs qu'il ne faut pas être dogmatique vis-à-vis de ça. Mais souvent, les jeunes, ils y vont un peu au talent. C'est-à-dire que si morphologiquement, ils sont très très forts déjà, vu qu'il n'y a pas des gros volumes d'entraînement quand tu as 13, 14 ans, les entraîneurs, ils ne font pas courir. Ce qui fait que déjà, tes aptitudes génétiques vont être un sacré avantage. Mais plus tu vas vieillir, plus en fait, l'entraînement va devenir important et donc ça va moins faire la différence. Et c'est ça aussi qui cause le décrochage. C'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui comptent sur leur acquis morphologique et en grandissant, ces acquis-là, ça se nivelle. Donc voilà, c'est aussi... Et l'entraînement peut faire la différence à ce moment-là. Je t'ai fait d'accord. Et puis j'aimerais juste finir. Alors ça fait beaucoup d'avertissement et c'est la partie que j'ai dit en introduction, mais j'ai envie de le répéter et de le répéter souvent parce que là, on va parler de morphologie et c'est vraiment culturel. C'est pour notre culture, mais si vous commencez la course à pied et que vous n'avez pas fait de sport pendant votre adolescence parce que vous faisiez une autre activité peut-être plus artistique, c'est pas grave en fait parce que le niveau que vous avez aujourd'hui, votre potentiel maximum est peut-être plus bas que certains autres qui ont été très actifs pendant leur adolescence. Mais en fait, avant que vous atteigniez votre potentiel maximum, vous avez des années et des années de pratiques de course à pied devant vous et des chronos que aujourd'hui, vous pensez impensables qui en réalité sont très possibles. Effectivement. Je te repose qu'on s'intéresse maintenant aux avantages physiques qu'on peut retrouver dans chaque discipline parce que tu sais qu'il y a une pluralité de disciplines maintenant en course à pied. Il y a le marathon, il y a le 10 kilomètres, il y a le semi, il y a le trail maintenant avec des trades qui vont de 14 jusqu'à 170 kilomètres voire même plus. Et du coup, j'imagine que les physiques sont différents en fonction de ce qu'on pratique. On va s'intéresser, j'ai envie de dire à tout seigneur, tout honneur, ça ne va peut-être pas plaire aux trailers qui nous écoutent mais quand même le marathon, c'est aussi la discipline mythique du running. Et du coup, je te repose qu'on analyse un peu la morphologie idéale entre guillemets. On a fait tous les disclaimers mais là, on peut s'amuser, on peut rentrer un peu dans le sujet sans souci. En marathon, quel serait le physique le plus avantagé ? Je vais te parler un peu en stéréotypes. Moi, j'imagine un coureur plutôt petit, assez mince, très mince, des petits mollets. Voilà, tu vois, je n'imagine, ce n'est pas forcément mon physique. Ça tient à cœur, ces mollets de coque ? Je ne sais pas, va savoir, j'ai peut-être un truc avec les mollets de coque. C'est parce qu'on m'a souvent dit, des gens qui ne couraient pas, souvent, le mollet, on parle de mes mollets. Alors, je ne sais pas, moi, je suis un peu complexé, j'ai des gros mollets de cyclistes justement donc c'est peut-être pour ça que je fais une fixation sur ça. Mais voilà, l'imaginaire, moi, il est un peu autour de ça. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Parce que justement, si une personne s'intéresse à, il débute la course à pied et il se dit sur quelle distance je dois aller, peut-être autant qu'à faire qu'il aille sur la distance ou morphologiquement, même si ce n'est pas le seul critère, il faut aussi qu'il y ait la partie plaisir mais ça peut être intéressant de savoir. Donc voilà, le marathonien globalement ou la marathonienne, on va faire les deux sexes évidemment, ça ressemble à quoi ? Alors avant de parler purement de marathon, juste avant, on va généraliser un petit peu sur la course à pied en général, ce qui va nous permettre ensuite de nous focaliser sur les divergences en fonction des spécialités. Hyper intéressant, oui. Comme ça, ça nous permet de partir d'un point de base. Alors en course à pied, les avantages que l'on pourrait noter, ça serait un buste relativement court, ce qui par opposition nous permet d'avoir des jambes relativement longues par rapport à notre taille, donc d'avoir une plus grande foulée. L'impact de la distance parcourue par foulée, on va en discuter juste après. En tout cas, c'est un avantage. Sur les jambes, donc on a des longues jambes, mais ce qui est important, c'est d'avoir des longues tibias vis-à-vis du fémur. Le fémur, c'est l'os de la cuisse, donc là, le rapport de proportion entre la cuisse et le tibia est important en faveur du tibia. Tout à l'heure, là, on est en train de rigoler sur les mollets de coque, mais en fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'un long tibia, potentiellement, ça rapproche le mollet du centre de gravité et éviter d'avoir des masses en périphérie et un avantage en soi. Donc, tu vois, comme quoi, on y arrive, mais tu vois, on va rentrer encore plus, encore plus proche du mollet que tout à l'heure et potentiellement, ce que théoriquement, j'aurais mis dans cette catégorie, je ne sais pas, de retour particulier, je ne sais pas combien, la pointure des élites, mais je pars du principe qu'avoir des petits pieds, ça serait potentiellement un avantage. Je ne sais pas si tu connais la pointure des loups qui pchoguient, mais en tout cas, c'est quoi ? C'est du 38, 39 ? Je ne pense pas qu'il fasse du 48 quand même. Mais il y a chez C, je sais qu'il y a quand même beaucoup de coureurs marathoniens qui font du 40, 41, voire 30, 39. Ok. Pour leur petite taille, ça peut paraître grand, mais peut-être aussi pour une question de raideur qui va être importante dans la performance. En tout cas, ce qu'il faut imaginer, c'est que d'un point de vue purement théorique, d'un point de vue purement mécanique, ce qu'il faut, je l'ai dit, c'est éviter d'avoir des masses loin du centre de gravité pour justement baisser le coût énergétique. Et c'est là où, on parle de pieds, mais l'intérêt du poids de la chaussure joue un rôle primordial. C'est pour ça que certaines chaussures assez nouvelles sont assez intéressantes parce qu'elles permettent un confort, une rigidité, tout en étant quand même extrêmement légères, ce qui jusqu'à aujourd'hui n'existait pas trop. Pour le marathon, du coup ? Alors, attends, je vais juste finir. D'accord, pardon. Il reste deux petites choses. Pour moi, les hanches étroites, ça va être important parce qu'en fait, à chaque impact, on va devoir résister contre l'inclinion du bassin. Et le fait d'avoir des hanches plus étroites, ça permet de simplement diminuer le bras de levier et donc d'avoir une petite économie de coûts énergétiques sur ce point-là. Et dernière catégorie, mais là, c'est vraiment purement théorique, ça va être la longueur des clavicules parce que simplement, on peut partir du principe que si on a des clavicules longues, on a plus facilement de la masse sur le haut du corps qui ne nous servirait pas à aller plus vite. Mais vraiment, le haut du corps, en général, on peut complètement l'oublier. Il faut juste qu'il ne soit pas trop développé pour ne pas trop mettre de poids. En tout cas, si on veut courir extrêmement vite. Du coup, pour le marathon ? Oui. Alors là, on arrive sur le marathon. Tout ça pour là. Donc, sur le marathon, ce qu'il faut en retenir, c'est que c'est une course sur route, c'est une course qui est réalisée à plat. Donc, le critère principal qui va nous intéresser, c'est notre capacité à rebondir. Si je dis capacité à rebondir, tout de suite, ça va nous faire penser à restitution d'énergie de manière élastique. Cette compétence-là, elle est primordiale. Là, je vais citer une revue de littérature qui est sortie en 2017-2018, il me semble de tête. Je n'ai pas marqué la référence là. En moyenne, on a 40 à 50 % des besoins énergétiques en course à pied qui sont pris en charge par le renvoi élastique. C'est-à-dire que si on a un bon renvoi élastique, déjà, on a un avantage. Et comment on fait pour améliorer son renvoi élastique ? Il faut des longs tendons. Là, tu sens les molécules qui arrivent. Ce qui va nous intéresser, c'est d'avoir des tendons les plus longs possibles, par opposition des muscles relativement courts, pour maximiser la raideur parce que le tendon est extrêmement plus raide que le muscle en soi. C'est pour ça qu'on a l'image du cours avec des mollets relativement courts parce qu'à la fois, ça monte le centre de gravité, ça évite d'avoir du poids en périphérie. En plus de ça, ça veut dire que la personne a des tendons extrêmement longs qui sont beaucoup plus raides et donc, ils vont pouvoir renvoyer beaucoup plus d'énergie élastique. Et là, quand on parle de tendons, on pense évidemment au tendon d'Achille majoritairement. Donc, voilà, tu as ton mollet court. Bon, écoute, j'en suis des plus heureux même si, comme je t'ai dit, ça ne m'arrange pas parce que moi, je tends à avoir des mollets un peu massifs mais ça ne m'empêche pas quand même de plutôt bien m'en sortir. Chez les femmes, puisqu'on ne va pas oublier ces dames, est-ce qu'il y a des spécificités féminines ? Est-ce que finalement, il y a des différences ou pas ? Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Alors, ce qui est bien, c'est que là, on parle de morphologie mais en fait, la morphologie, je l'ai dit, c'est rien de plus que de la mécanique et là, dans ce cas-là, de la biomécanique. Et ce qui est bien avec les principes mécaniques, c'est que ce n'est pas sexué. La gravité, les lois physiques s'appliquent de la même manière sur les hommes que sur les femmes. Donc, tout ce que j'ai dit précédemment s'applique aussi aux femmes parce qu'en fait, c'est une question de sexe, c'est une question de pure physique. Donc, pour moi, il n'y a aucune différence à y apporter. D'accord. Ce sera des conseils qui seront valables pour tout le monde et c'est tant mieux. Je le disais tout à l'heure, on va essayer de s'intéresser aux différents athlètes de haut niveau qu'on peut connaître pour essayer justement d'analyser un peu quelles sont leurs spécificités, que ce soit des grands marathoniens, des grands trailers ou des grands coureurs de 10 kilomètres. Et d'ailleurs, on peut s'apercevoir en fonction de chaque discipline qui a certes certaines constances mais qui a quand même une vraie pluralité au niveau des morphologies. Par exemple, on va prendre trois marathoniens, donc on va prendre une même discipline et on va prendre trois athlètes qui sont de haut voire de très très haut niveau et on va analyser les différences et leurs différences et leurs points communs. Comme ça, tout le monde va pouvoir se rendre compte. Pour chaque coureur, je vais te donner quelques petites mensurations. Alors, pas grand chose, c'est les tailles, c'est le poids mais bon, déjà, ça nous permettra d'avoir un premier critère objectif pour les différencier et puis leur IMC. Et d'ailleurs, tout à l'heure, tu vas nous parler un peu plus de l'IMC et de la pertinence de cette donnée, pertinence ou pas. Mais ça, voilà, on en reparle tout à l'heure. On va commencer par un Éthiopien, un Éthiopien qui est très connu sur marathon, Kenissa Bekele, qui lui fait, on en revient à ce que tu disais tout à l'heure, qui est plutôt petit, 1m63 et 56 kilos, ce qui fait quand même un IMC de 21.1. On va aussi parler d'Eliou de Kipchoge. Alors, lui, il fait 1m67, il est un petit peu plus grand et il fait 57 kilos, donc IMC de 20.4 et un Français, quand même, Cocorico, Florian Carvalho, qui lui mesure, là c'est encore plus grand, tu vois, on a commencé du plus petit au plus grand, lui, il mesure 1m83 pour 70 kilos avec donc un IMC de 20.90. Au niveau de leur morphologie, déjà, est-ce que, en plus tu les connais, là je te dis des critères, mais tu vois aussi un peu physiquement, c'est des marathonnés qui sont très connus, est-ce que tu vois déjà des points communs, des points différenciants entre ces trois profils qui sont des coureurs de très haut niveau ? C'est hyper intéressant de regarder les coureurs de haut niveau parce que, tout à l'heure, on a mis tous les alertissements qu'il faut, mais ce qu'il fallait en retenir, c'est qu'en effet, à haut niveau, eux, ils ont poussé quasiment tous les curseurs au maximum et les avantages morphologiques qu'ils ont, pour le coup, peuvent faire la différence sur marathon. Là, on n'est pas sur est-ce qu'on peut courir à 3h ou 2h30, non, là on est sur des chronos sur les 2h10 et moins sur marathon, des photos parce que je ne connais personnellement aucun de ces trois-là, mais je trouve que l'analyse que je fais de ces physiques sont assez en accord avec ce que j'ai pu dire précédemment, c'est-à-dire des jambes plutôt longues, même très longues pour certains, des muscles assez courts, principalement au niveau du mollet. Le seul qui sort un petit peu du lot, ça va être le français, qui, d'après les photos que j'ai vues, encore une fois, est un peu moins extrême dans ses attributs. Après, est-ce que ça joue sur la différence de record puisque lui, il me semble qu'il a un record aux alentours des 2h10 quand il y a eu d'un record ? On parle d'extraterrestres, j'ai pris aussi des extraterrestres. Est-ce que ça joue pour moi forcément un tout petit peu ? Mais tout ça pour dire qu'il sort de l'extrême du spectre que j'ai décrit et pourtant, il a un record. Mais quand on voit Bekele et Kipchoge, quand même, morphologiquement, tu as l'impression qu'ils n'ont rien à voir. Bekele, il est plutôt petit, il est assez crapu. Je veux dire, des fois, tu le croises dans la rue, tu n'as même pas l'impression que c'est un coureur. Il n'est pas gros, mais il ne fait pas tout maigre. Alors que Kipchoge, lui, il est plutôt dans l'imaginaire, dans le stéréotype. Et pourtant, toi, quand tu les analyses, tu trouves qu'ils ne sont pas si différents que ça si justement, on enlève juste un critère de regard un peu amateur. en termes de longueur segmentaire, pour moi, ils sont relativement proches. Après, il va y avoir la masse musculaire qui va jouer un tout petit peu. Je ne suis vraiment pas un expert en termes de historique, mais il me semble qu'il y a peut-être un qui était plus longtemps bon sur le cours et l'autre qui était un peu plus bon sur le long. Donc peut-être que justement, ça a joué là-dessus. On va voir un peu l'intérêt de la masse musculaire sur le cours. Peut-être que ça vient aussi un peu de là. Mais c'est intéressant parce que quelqu'un qui est complexe, tu vois, qui peut avoir le physique de Bekele, va complexer par rapport à un physique comme Eliud Kipchoge parce qu'en fait, tout simplement, il n'est pas en mesure d'analyse. Il va juste regarder son poids, sa taille, des trucs un peu, tu vois, que tu vois en regardant dans un glace. Et comme il n'a pas les bons critères, il va peut-être complexer alors que finalement, tu nous dis qu'ils ne sont pas très différents. Donc moi, c'est ce que je retiens. Après, 1m63, 56 kilos, le mec, il n'est pas bien épais non plus. Non, mais je parle du rendu. Je parle du rendu. Quand tu vois Bekele, moi, pour l'avoir déjà croisé en vrai, honnêtement, habillé, tu n'as pas l'impression que c'est un marathonien. Alors attention, mais alors que Kipchoge, tu vois tout de suite, tu vois l'athlète. D'ailleurs, même Florent Carvalho, tu vois, quand tu le croises dans la rue, tu n'as pas l'impression que c'est un mec qui est capable de courir à cette vitesse-là. Alors, il est très athlétique, mais tu ne le vois pas forcément sur marathon. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est intéressant d'avoir ce regard-là. Je te propose maintenant qu'on s'intéresse au trail, une discipline de plus en plus populaire. On l'a entendu tout à l'heure, on a vu qu'une personne dans le Magneto nous disait que c'était assez différent, lui, morphologiquement. Selon toi, physiquement, quelle morphologie serait le plus avantagée sur moyenne et longue distance sur trail ? Parce que tu sais que le trail, c'est aussi très très large. Alors, le trail, c'est très très large, mais le trail de base, ça reste de la course. Donc, notre analyse qu'on a fait au tout début avant de rentrer dans le marathon, reste bonne. Par contre, le trail, c'est des longueurs et des profils extrêmement différents, donc des profils avantagés un petit peu différents aussi. Si on part sur un premier exemple, trail plutôt plat, pas technique, sur des distances relativement courtes avec des gros guillemets, par exemple, 60-80 km, je pense que les physiques qu'on pourrait voir extrêmement avantagées sur ces distances ne seraient pas très différents de ce qu'on pourrait voir sur le marathon et je pense que plus tard dans la vie du trail, quand ça sera un peu plus médiatisé, qu'il y aura un peu plus d'argent, ça ne m'étonnerait pas que certains très bons marathoniens passent sur ce genre. C'est déjà le cas, c'est déjà un petit peu le cas. Comme je l'ai dit en termes d'historique, j'ai un avis très théorique et mécanique, un avis très théorique et mécanique sur le sujet. Donc, si la vérité va dans mon sens, je suis plutôt content. donc ça, c'est le premier cas et ensuite, on va avoir le cas où s'il y a beaucoup de dénivelé, on va être sur un peu moins de personnes longs en tendon et un peu plus de masse musculaire. En termes de longueur, je parle vraiment de longueur et pas de masse en réalité. Pourquoi ? Parce que monter une côte, c'est pas rebondir. Monter une côte, c'est réellement une contraction purement musculaire. D'où l'intérêt d'avoir des muscles un peu plus longs, donc un peu plus puissants à la place du tendon qui lui, va être intéressant pour l'énergie élastique. Donc ça, c'est pour... Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose pour les courses avec beaucoup de dénivelé, pour moi, ça ne va pas être aussi intéressant d'avoir un buste réellement court parce que si on part du principe que monter une côte, tu vois un petit peu la mécanique de monter la jambe et de se lever, là, on va être quasiment sur... On pourrait extrapoler ça à une mécanique d'une fente ou d'un squat quasiment. Donc là, avoir un buste court sur un squat ou sur une fente, c'est pas forcément avantageux d'un point de vue levier. Donc pour moi, c'est moins intéressant d'avoir un buste aussi court que sur le plat. Donc, des muscles plus longs, des tendons plus courts et un buste potentiellement un peu plus long. Et après, si on va sur des ultras, donc là, on est sur du 160 km à des trucs interminables, apparemment, s'il y en a qui le terminent, pour moi, la fatigue, au fur et à mesure des heures, va baisser le renvoi élastique, nos capacités à renvoyer de façon élastique de l'énergie. et en plus de ça, les vitesses, en général, sont beaucoup plus lentes. Donc, il y a moins d'intérêt à rebondir. En tout cas, il y a moins de rebonds. Ce qui fait que, encore une fois, on va avoir un intérêt à être un peu plus musculaire et un peu moins tendineux parce qu'on va moins jouer sur ce renvoi élastique. Du coup, on va faire comme pour le marathon. On va prendre trois... Alors là, j'ai pris des ultra trailers, mais tu vas voir que c'est des ultra trailers qui peuvent aussi être assez polyvalents. Donc, on va prendre trois coureurs et on va analyser leur morphologie. Alors, bien sûr, quand on parle de trail, difficile de ne pas parler d'un certain qui dit un journal qui fait... Alors, selon mes informations, moi, je ne l'ai pas... Malheureusement, attention, on va nous écrire et tout. J'ai essayé de trouver des bonnes sources, mais je peux me tromper. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Mais en tout cas, selon ce que j'ai trouvé, il fait 1m71 pour 56 kilos. Donc, un IMC de 19,15. On a François Daine. Alors là, c'est le top du top. 1m92 pour 75 kilos. Le plus grand point. IMC de 20,35. Effectivement, François, pour l'avoir vu plusieurs fois, il est très, très grand. Et un autre gabarit, aussi très différent, c'est le... C'est Xavier Thévenard. 1m70 pour 62 kilos. Un IMC de 21,45. Qu'est-ce qui te frappe, justement ? Quels sont les points communs, les différences autour de ces athlètes qui, tous les trois, ont gagné des UTMB et sont des athlètes de très, très haut niveau. Et on voit aussi qu'il y a une différence entre leur physique. Alors là, c'est vrai que sur les photos sur lesquelles je me suis basé, on observe des physiques très différents. Et ce qui est bien, j'ai envie de dire que comme je regarde le trail de relativement loin, ce qui est bien, c'est que là, l'analyse, elle est vraiment théorique et vraiment mécanique. Et je ne vais pas me fier à quelque chose qui aurait pu un peu corrompre mes idées en sachant où est-ce qu'ils sont leurs points forts, leurs points faibles. Mais tu es incorruptible, toi, tu essaies toujours quand même de faire attention à ces biais-là. On essaie justement, le mieux, c'est de ne pas savoir. Donc, si je me base sur les photos que j'ai vues, François Dahin, pour moi, il représente assez bien le coureur, les caractéristiques d'un coureur sur plat que j'ai pu décrire juste précédemment. Pour moi, il va être très bon en trail de manière générale, mais potentiellement, il peut exceller sur des courses avec pas mal de faces plates où il peut prendre pas mal d'avances. C'est comme ça que je décris son physique. Kylian Jornet, pour moi, il va avoir un physique un peu plus versatile. Si on le regarde, il est un peu plus musculaire, il a des tendons un peu moins longs que ce qu'on peut voir sur des coureurs sur route qu'on a décrits précédemment. Il a un buste un peu plus long et ça revient un petit peu sur ce que j'ai ce que j'ai pu dire d'un point de vue caractéristique. Et pour moi, c'est un profil un peu plus versatile. C'est-à-dire qu'il est quand même très bon sur plat, mais il va avoir quelques avantages mécaniques, morphologiques sur le dénivelé. Et enfin, Xavier Thévenard, lui qui, encore une fois, a l'air d'avoir un physique encore différent des deux autres puisqu'il est vraiment beaucoup plus musclé, il a des jambes vraiment beaucoup, beaucoup plus courtes que François Dallet, vraiment beaucoup, mais même que Kylian Jornet. Et pour moi, il a vraiment le physique de la personne extrêmement bonne pour du dénivelé. Mais en fait, pour moi, il a même un physique de cycliste sur piste. Il est très affûté, Xavier. Il pourrait prendre un peu des bras et être très bon en cycliste sur piste. Ça va peut-être lui donner des idées. Tu sais qu'il vient du ski de fond, du biathlon. Donc voilà, ça peut aussi expliquer un petit peu tout ça. Donc après, pour moi, on a trois profils. Xavier avec un avantage plutôt sur le dénivelé, Kylian Jornet avec un profil plutôt versatile et François avec... Enfin François, je dis ça comme si c'était mon ami. François Dallet avec un profil plutôt positif sur le plat. Mais la différence que peut apporter le trail, c'est la partie technique. C'est-à-dire que l'avantage que peut avoir un coureur mécanique peut être totalement mené à néant par le fait que techniquement, il soit mauvais. Donc là, ces trois personnes-là, leur point principal, c'est que techniquement, elles sont extrêmement fortes dans leur sport. Et là, ça joue. On va finir avec la piste. On ne peut pas ne pas parler de piste pour tous les amoureux du tartrant. Quelles sont pour toi, d'ailleurs, avant ça, quelles sont pour toi la morphologie un peu idéale quand on fait de la piste ou de la vitesse, par exemple ? Je te propose que tu décrives les personnes parce que je vais me servir de leur physique pour décrire des notions mécaniques qui vont être intéressantes à avoir sur du coup. Du coup, je te propose qu'on analyse le physique du Norvégien qui brille un peu en ce moment. C'est vraiment la star de la piste et du 1500 mètres. Jacob Iné-Britzten. Je ne sais pas si je l'ai bien dit. Et lui, il est plutôt grand. 1m85-73 kg. On retrouve un peu d'ailleurs le profil de François Daen. Un IMC à 21.33. On a le français aussi, Alexis Millet. 1m83 pour 68 kg. IMC 19.7. Et le récent champion à Eugene des championnats du monde. Est-ce qu'il faut être grand pour être rapide ? Est-ce que toi, tu vois des points communs, des différences entre leur physique déjà ? Pour ceux qui ne le connaissent pas, on a trois coureurs plutôt spécialistes du 1500. Donc, on est vraiment sur des distances relativement courtes mais on n'est pas sur du spring. J'ai choisi justement le 1500 mètres parce qu'il y a quand même un peu d'endurance par rapport aux 800 mètres. Donc, c'est puissance et endurance et c'est quand même ce qu'il y a de plus polyvalent sur la piste. Tu as très bien fait. Si on regarde juste les photos, ce qui est intéressant, c'est que j'aurais juste d'abord regardé les photos sans notion de proportion. C'est-à-dire qu'on n'a pas mis un mètre à côté pour voir si la personne est grande ou pas. Et si on regarde juste un coureur en tant que tel sans idée de proportion, je trouve qu'ils ont un physique qui ressemble énormément à un physique de marathonien. Tu prends une photo de Kipchoge par exemple et une fois... Kipchoge c'est vraiment comme je te le dis, un extrême mais un marathonien et un coureur de 1500, tu les mets à côté. Mais sur deux photos différentes, tu vois qu'ils ont des avantages morphologiques qui peuvent se ressembler. Après, une fois que tu as justement les caractéristiques, tu vois qu'il y en a un qui fait 30 cm de plus. Et la question c'est donc pourquoi est-ce que sur cours, on a un avantage à être grand ? Dès qu'on va aller vite, c'est mieux d'être grand et dès qu'on va aller plutôt régulier, c'est mieux d'être petit. Pourquoi finalement ? C'est ça. Alors, en fait, c'est relativement simple. En fait, c'est relativement simple. Plus on est grand, plus normalement on est capable de faire de grandes foulées, en tout cas à proportion égale, mais plus on est lourd. Donc on l'a vu, la différence majeure entre un marathonien et un coureur sur piste ne va pas être dans les proportions ni dans les attributs mécaniques, mais va être en absolu sa taille et son poids. L'avantage qu'il y a à être grand, ça va être potentiellement de pouvoir faire des plus grandes foulées, à proportion physique égale, mais le problème, c'est qu'on va être aussi plus lourd. On l'a vu au niveau des kilos, de ceux qui font du 1500 versus du marathon. Donc là, on est face à un équilibre. Et ce qu'il faut dire, c'est que courir, si on devait résumer ça, c'est exercer de la force pour se propulser vers l'avant et exercer de la force vers le bas pour lutter contre la gravité. Quand on est sur des épreuves courtes, avoir une grande foulée, c'est un avantage parce qu'on peut parcourir un peu plus de distance à chaque foulée. Par contre, quand on est sur le long, on arrive à un moment où l'énergie que l'on dépense petit à petit vers le bas va commencer à être pénalisant pour la performance. Et donc, c'est là où on est vraiment sur une bascule assez fine où en fait, être grand va permettre peut-être d'être un peu plus puissant, va permettre d'avoir une plus grande foulée et donc va être un avantage. Et sur le cours, le désavantage du poids ne se fait pas trop sentir parce que là, en fait, au final, l'énergie qu'on produit vers l'avant est tellement importante que la faible énergie qu'on produit vers le bas est totalement minimisée. Par contre, sur le long où là, en fait, au final, l'énergie que l'on produit vers l'avant est un peu plus faible parce qu'on va moins vite, ben là, l'énergie qu'on produit vers le bas est forcément un peu plus importante en termes de proportion. et donc, quand on arrive sur la fin de la course, c'est là où ça va faire la différence et où justement, le fait d'avoir des plus grandes foulées est moins avantageux que le fait d'avoir dépensé moins d'énergie vers le bas qui, lui, est un avantage. Donc, c'est pour ça qu'on a ces différences de physique parce que plus la distance va s'allonger, plus l'équilibre va se faire entre être grand et être petit. Après, une fois qu'on a dit ça, le frère pour le projet de Luc Kipschou et de passer sous les deux heures. Donc voilà, il sait courir vite et vite. Et il fera très mal sur le marathon à mon avis un jour. Quoique non, parce qu'il est peut-être trop grand. Je pense qu'à son niveau de performance, en tout cas, ça m'étonnerait qu'il fera partie des très meilleurs. Oui, bien sûr. Mais il n'aura pas cet avantage mécanique. Par contre, sur semi ou 10 kilomètres, il peut être redoutable. À mon avis, oui. Enfin, il l'est déjà en tout cas. Il l'est déjà, oui. À mon avis, importe peu, les chronos sont là. D'ailleurs, on l'a vu avec Mofara qui est quand même plutôt grand et qui a finalement pas vraiment... Alors attention, on parle d'un athlète qui fait 2h7 au marathon, mais c'est peut-être un peu en deçà de lui, il espérait vraiment être avec les meilleurs mondiaux. Donc on est quand même assez loin des niveaux de performance. C'est assez niveau de performance où justement un avantage mécanique peut induire une différence de performance. J'aimerais maintenant qu'on s'intéresse, on l'a dit tout à l'heure, je voulais un peu, parce que je t'ai donné l'IMC, ce que je voulais voir aussi, je voulais montrer un peu cette donnée par rapport à ça. Et ce que je remarque, c'est quand même une donnée où beaucoup de gens font attention, surtout quand on débute la course à pied. L'IMC, on nous parle beaucoup de ça, c'est ce qu'il y a sur le carnet de santé. Dans un premier temps, d'ailleurs, est-ce que tu peux nous définir ce qu'est l'IMC ? L'IMC, le calcul pour le calculer, c'est le quotient du poids en kilos sur la taille L en mètres au carré. Et ce qui nous permet après de rentrer dans des catégories qui seraient donc si le calcul nous donne moins de 18,5, on serait en insuffisance mondérale et ensuite, on va augmenter corpulence normale, surpoids, surpoids à partir de 25 et ensuite, obésité modérée, obésité sévère et obésité morbide au-dessus de 40. Alors, le problème principal de l'IMC, c'est que son principal facteur limitant, c'est qu'il ne discrimine pas la composition corporelle. C'est-à-dire que si on a deux personnes qui font le même poids à la même taille, mais il y en a un qui est très athlétique et l'autre qui est plutôt adipeux, l'IMC, elle ne va pas être capable de juger la différence entre les deux. C'est pour ça que personnellement, je ne l'utilise pas et que je n'en ai pas trop parlé sur les athlètes en général. Après, les athlètes dont tu m'as parlé, c'est que des mecs qui sont extrêmement affûtés, tu vois, ils se trouvent tous entre eux, ce qui est rare dans la catégorie corpulence normale, ils sont tous athlétiques, tous avec une masse grasse relativement faible. Donc en fait, pour moi, il n'y avait aucune anomalie et ce n'est pas ça le critère principal. Donc c'est sûr qu'après, quand on rentre dans d'autres critères ou sur des coureurs amateurs, là, on peut commencer à parler de poids. En tout cas, quand on parle d'athlètes de ce calibre, pour moi, ce n'est pas spécialement quelque chose qui rentre en compte parce qu'ils sont déjà extrêmement affûtés. Mais je voulais quand même en parler parce que c'est une notion que nous, les coureurs amateurs, on peut regarder beaucoup et moi, il y a quelque chose qui me frappe sur les morphologies de ces grands champions qu'on vient d'analyser, c'est que, contrairement aux idées reçues, aucun d'entre eux n'est en condition de maigreur selon cette échelle d'IMC puisque l'IMC nous considère comme en état de maigreur quand on est inférieur à 18,5 et on l'a vu, il y a des coureurs qui sont autour de 20, même 21, il y en a quelques-uns autour de 19 mais c'est vraiment loin d'être la majorité. Du coup, cette idée que plus on est maigre et plus on court vite, elle ne serait pas forcément vraie si on s'en fie en tout cas à l'IMC. 18,5, c'est marrant que ça te surprenne. Si je devais résumer ce point, c'est que pour avancer, j'ai dit il faut produire de la force vers l'avant et vers le bas, pour avancer, il faut produire de la force. Et cette production, on l'a dit encore un peu avant, il y a certes 50% qui est renvoyé de manière élastique mais il y a 50% qui reste et qui, elle, faut produire de façon musculaire. Donc s'il faut la produire, il faut du muscle et le muscle, ça pèse. C'est comme si on prenait l'exemple d'une voiture ultra légère mais qui n'avait pas de moteur. Elle aurait beau être super légère, elle n'avancerait pas ultra vite. C'est le moteur qui fait que la voiture légère va le plus vite. Là, il y a une tendance en ce moment que j'observe un petit peu. Alors tu vas me dire ce que tu en penses, mais par exemple, Jakob Ingebratsen est très affûté. Mais si tu regardes par exemple son IMC, ça fait partie de l'un des plus hauts que tu m'as cités avec Bekele. et ce qui est intéressant, c'est qu'être trop mince, être trop sec, trop longtemps en tout cas, ça a des effets délétères sur la santé évidemment, mais aussi, ça a des effets sur les blessures. Être un peu moins sec, on va dire, comparé à d'autres athlètes, ça permet de se blesser un tout petit peu moins. Alors certes, on parle de rapport poids-puissance, etc. Mais à partir du moment où tu as des personnes qui tous les deux ans se blessent, ils n'atteindront jamais leur potentiel maximum. Alors que Jakob Ingebratsen, je ne crois pas qu'il y a eu de grosses blessures dans les années qui ont précédé, ce qui lui a permis de chaque année être ultra performant. Et en fait, ce petit désavantage, mais qui se jouerait sur 0,02% de la performance, en fait, il le surpasse très largement en se blessant très rarement. Et année après année, en accumulant justement cet avantage. Donc pour moi, il y a une tendance intéressante qui commence à se décrire. On se dit, ah, le rapport poids-puissance, ok, mais en fait, il ne faut pas qu'être trop maigre nous pousse à la blessure et donc nous empêche de performer sur le long terme parce que c'est facile de briller une année. Mais pour un athlète, le but, c'est de durer aussi dans le temps et être performant sur plusieurs années, sur plusieurs Olympiades même peut-être. C'est vraiment intéressant ce que tu nous dis parce qu'il faut vraiment sortir de ce schéma qui est un peu dans la conscience collective qu'un coureur à pied, c'est quelqu'un de maigre et j'emploie vraiment le mot maigre. Et moi, j'ai déjà entendu, c'est assez triste, des coureurs qui étaient, en mesurant leur IMC, qui étaient un peu tristes parce qu'ils ne rentraient pas dans cette catégorie de maigreur. Alors qu'on l'a vu il y a 30 secondes, aucun des athlètes de très haut niveau. Et là, on a vraiment parlé du top du top mondial né justement en maigreur. Donc en final, c'est vraiment quelque chose de préconçu et on peut s'apercevoir, on a su qu'il y a eu quand même quelques programmes notamment d'anorexie chez certains coureurs hommes ou chez certains coureurs femmes et on a très bien vu que ces athlètes-là, c'est exactement ce que tu nous dis, ils se blessent beaucoup. Et toutes ces, on pense à l'allemande, on pense à, je ne vais pas citer non parce que je ne veux pas stigmatiser des coureurs ou des coureuses, mais on voit bien que c'est des gens qui sont de manière récurrente souvent blessés. Donc c'est intéressant, c'est déjà, ce n'est pas la réalité, la maigreur, là je parle de maigreur, ce n'est pas la réalité du tout à très haut niveau et certes, on porte son corps mais finalement, on va se créer plus de désavantages et de problèmes que de bénéfices. Donc il faut vraiment, c'est très très important de sortir de ces images-là et d'arrêter un peu de fantasmer sur quelque chose puisqu'il ne repose sur rien si ce n'est notre propre imaginaire ou notre rapport au corps, au poids. Donc très très intéressant. Tristan, imagine maintenant qu'un auditeur ou une auditrice qui nous écoute et qui pratique le marathon par exemple, se retrouve dans absolument tous les avantages morphologiques que tu viens de nous donner. Elle a commencé jeune, elle est optimisée pour la performance, les mollets, les longueurs, tout vraiment correspond. Le rapport poids-puissance, il est très bien, juste ce qu'il faut. Est-ce que selon toi, cette personne, cet auditeur va se retrouver, peut-être que là, il est tout excité, tout foufou, il se dit ça y est, je suis le prochain champion du monde. Est-ce que ça marche comme ça ? Il avait sa liste, il a tout coché. C'est moi, c'est moi. Voilà, j'y vais. Il a coupé le podcast, il est allé s'entraîner. C'est un très bon départ, il ne faudrait pas le nier. mais la performance, comme je l'ai dit, le physique, la morphologie, c'est qu'un curseur et il y a beaucoup d'autres facteurs invisibles qui existent, physiologiques, mentales, qui vont, en fait, au final, faire qu'avoir la morphologie idéale n'est strictement pas suffisant pour devenir champion du monde. Je le répète, c'est un bon départ, mais on a énormément d'exemples de gens extrêmement talentueux qui n'ont soit pas la discipline, soit pas l'envie, soit pas le courage de faire ce qu'il faut pour devenir un grand champion. Et même dans notre sport, on se souvient que Griezmann ou même certains grands basketeurs, beaucoup de clubs ne voulaient pas les embaucher parce que justement, ils ne répondaient pas à ces critères morphologiques un peu froids, un peu déshumanisants. Et puis finalement, ils ont eu des très, très grandes carrières. Est-ce qu'à contrario, un auditeur qui, a priori, n'a pas le physique idéal, par exemple, pour faire du trail, est-ce qu'il est condamné à avoir un niveau médiocre dans cette discipline ? C'est quoi ton avis par rapport à ça ? Alors, mon avis, c'est que si on est très, très loin de tout ce que j'ai pu dire sur la morphologie, sur les longueurs segmentaires, sur les tendons, les muscles, etc., une chose est sûre, on ne serait très sûrement pas champion du monde. Donc là, il y a un petit deuil à faire là-dessus. Moi, j'ai fait ce deuil depuis longtemps. Je ne sais pas pour toi, Guillaume, mais voilà. Ça n'a jamais été vraiment un objectif pour moi, tu es saine, donc je suis assez lucide. Ça, c'est une certitude, il faut le dire. Par contre, niveau médiocre, là, un énorme non, ce n'est pas parce que vous ne remplissez aucun des critères physiques que j'ai pu donner que vous serez médiocre. Et d'ailleurs, on a parlé de DMC tout à l'heure, mais il y a même des gens qui sont en surpoids ou qui ne sont pas très affûtés, qui font des chronos, mais meilleurs que les miens, que les tiens, qui sont extrêmement bons. Donc, c'est pour dire que le nombre de curseurs qui restent à activer au-delà du physique sont innombrables. Donc, ne vous inquiétez pas si vous ne rentrez pas dans les cas que j'ai pu énoncer. Je le répète, c'était pour la culture. Vous n'avez pas cet avantage, mais peut-être que vous avez d'autres avantages qui soient physiques, cognitifs, physiologiques, invisibles en tout cas, qui vous permettront d'être extrêmement performants. Et quand bien même vous partez de loin, je vous jure que le chemin qui vous reste à accomplir, il est beaucoup plus long que ce que vous pouvez imaginer. Écoute, et puis, il faut aussi aller là où on a envie d'aller, là où on prend le plus de plaisir. Moi, par exemple, sur le papier, je suis peut-être plus fait pour du trail alors que c'est l'une des disciplines où je prends le moins de plaisir. En termes de performance, j'aime bien le courir pour me faire plaisir, mais dès que je veux aller dans la performance, ça bloque. Je n'arrive pas à monter, je n'arrive pas à la descente, je ne suis pas à l'aise. Et voilà, c'est vraiment pour moi des cours sur lesquels je n'arrive pas à m'exprimer mon plein potentiel. Et sur le marathon, peut-être que sur le papier, je ne suis pas si bien que ça, alors que j'adore m'entraîner, préparer cette distance-là ou le semi-marathon. Donc, il n'y a rien qui est figé dans le marbre. C'est un bon exemple. Tristan, c'est un épisode passionnant. On va passer à notre toute nouvelle rubrique qui est la rubrique analyse. Je vais en parler dans quelques instants. Mais avant de passer à cette rubrique, je te propose qu'on synthétise tout ce qu'on s'est dit dans cet épisode thématique. Quels sont, selon toi, les éléments clés à retenir ? Alors, l'élément clé à retenir, c'est que la vie est injuste et que c'est comme ça. Voilà, c'est reculé. Allez faire du tennis et ne nous embêtez pas. Non, non, pour conclure, je le répète donc, la morphologie, ce n'est qu'une variable de l'équation qui est la performance. Et il n'y a vraiment que à haut niveau que toutes les considérations qu'on a faites vont pouvoir rentrer en jeu et vont pouvoir nous préoccuper. Donc voilà, si vous n'êtes pas en liste pour être champion du monde, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de mesurer la longueur de vos tendons. Vous pourrez atteindre un extrêmement bon niveau. Je pense même qu'on peut atteindre des niveaux nationaux sans trop de problèmes. Si on se donne beaucoup, 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 beaucoup de moyens parce qu'il faut beaucoup s'entraîner pour ça. Et c'est le principal. Ah, le travail, le talent quand le talent ne travaille pas. C'est une citation qui est assez connue dans le monde sportif. Tristan, je te propose maintenant qu'on passe à notre nouvelle rubrique analyse. J'ai hâte d'ailleurs de la commencer. Est-ce que tu es OK pour cette première ? Oui, c'est parti. Tristan, dans cette nouvelle rubrique, je te propose qu'on analyse ensemble une séance mythique de course à pied afin de comprendre son intérêt, les qualités qu'elle nous permet de travailler, dans quel type aussi de préparation on peut intégrer cette séance et surtout, est-ce qu'elle est vraiment utile ? Et pour inaugurer cette nouvelle rubrique, je te propose qu'on s'intéresse ou plutôt qu'on dissèque une séance qui est l'une des plus emblématiques de la course à pied. C'est la fameuse séance de 30-30. D'ailleurs, dans un premier temps, est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit le 30-30, même si son nom a trahi un peu sa définition, je crois. Oui, c'est sûr que là, tu as déjà un peu tout dit. Le 30-30, c'est l'une des séances les plus mythiques dans le monde de la course à pied. 30 secondes de travail suivies par 30 secondes de repos, récupération qui peut être active ou passive, c'est un autre sujet. Et sur un nombre de répétitions qui peut varier, on peut répéter ça 10 fois, 20 fois, 3 fois, en différents, 2 blocs, 3 blocs, en tout cas, 30 secondes de travail, 30 secondes de récupération. Alors, c'est marrant parce que c'est une séance qui est extrêmement populaire. Je crois d'ailleurs beaucoup de débutants ou même parce que beaucoup de personnes qui ne courent pas, par exemple, qui font du foot, qui font du rugby, qui font du tennis, vont faire cette séance en course à pied, vont dire tiens, j'ai fait du 30-30. Donc, c'est une séance très populaire, très visible que tout le monde parle mais dès que tu as un niveau de pratique un peu plus soutenu, j'ai l'impression en tout cas, mais tu vas nous le dire que c'est une séance qu'on fait presque pas voire quasiment pas. Moi, j'en ai très, très rarement dans mes plans d'entraînement. C'est peut-être une erreur mais tout ça, tu vas me le dire. Moi, c'est que des impressions que je te donne. Généralement, à quelle allure on court cette séance de 30-30 ? À quelle allure on court et aussi à quelle allure on récupère ? Parce que tu nous as dit que c'était 30 secondes d'actifs et 30 secondes de récupération. Est-ce qu'on est très à bloc, très à fond ou c'est plutôt à la cool ? Alors, tu fais bien de parler de l'allure parce que je pense qu'il y a plein de gens qui utilisent le format de la séance, le 30-30, mais qui le courent en fait pas un peu n'importe comment mais en tout cas pas dans le but initial dans lequel cette séance a été faite. Moi, j'ai l'impression qu'un 30-30, c'est à bloc. Il faut vraiment y aller du feu de Dieu. C'est l'impression que j'ai... C'est comme ça que moi je la pratique. Je ne la pratique pas mais si je devais la pratiquer, c'est comme ça que je la pratiquerais. En général, en tout cas, de la manière dont elle est censée être prescrite, ce qu'on voit dans les livres on va dire plutôt, ce 30-30, généralement, il est effectué entre 100 et 105% de la VMA. Alors, là, tu vas me poser la question qu'est-ce que c'est la VMA ? Ce qui serait logique et la définition qu'on en donne, alors ça peut être choqué certains mais elle ne fait pas vraiment de sens. C'est-à-dire que la définition de la VMA, je vais te la donner, tel quel mot pour mot, c'est la plus petite vitesse à laquelle on atteint notre consommation maximale d'oxygène. C'est-à-dire que ta consommation maximale d'oxygène, tu l'atteins à une certaine vitesse, tu peux courir plus vite, c'est-à-dire que tu peux sprinter par exemple, mais tu ne consommeras pas plus d'oxygène. C'est pour ça qu'on parle de la notion de plus petite vitesse. Ça, c'est en théorie. Et pourquoi est-ce que je dis que la définition de la VMA en réalité, elle ne fait pas vraiment de sens ? C'est parce qu'il vaudrait mieux dire la plus petite vitesse à laquelle on atteint un VO2max sur un test en particulier. C'est-à-dire que la manière dont on va tester sa VMA va influer en réalité sur l'issue du test. Et les VMA obtenues en réalité peuvent être très différentes. Ce qu'il faut retenir de cette notion-là, c'est que toutes les vitesses qui sont supérieures, alors on apporte une nouvelle notion mais qu'on pourrait appeler l'intensité critique, pour que tu te rendes compte, c'est une vitesse qui va être très légèrement plus grande que ton allure 5 km, qui est quand même bien intense, toutes les vitesses supérieures à cette intensité-là vont irrémédiablement faire dériver ta consommation d'oxygène vers son maximum. Donc tu vois, l'allure 5 km, on n'est pas du tout sur du bloc. Et pourtant, en fonction du test, c'est limite comme si... Bien sûr. Si on prend la définition pure théorique qui est la plus petite vitesse à laquelle on atteint un VO2max, l'allure 5 km, si tu la tiens assez longtemps, potentiellement, tu vas atteindre ta consommation maximale. Donc, moi, ce que je te propose, c'est qu'on simplifie ce concept de VMA. En tout cas, moi, c'est ce que je fais et c'est ce qu'on fait sur Campus. On la simplifie pour dire la VMA, on la définit comme la vitesse limite sur 5 minutes. Tu cours 5 minutes à bloc, tu vois la vitesse moyenne que tu as réalisée et tu peux réaliser cette séance-là. Donc moi, personnellement, mes 30-30, je les réalise à la vitesse limite 5 minutes. Et quel est l'objectif d'une séance comme celle-là ? Moi, j'ai du mal un peu à percevoir sa valeur parce que finalement, c'est assez court. Est-ce qu'on travaille vraiment ? C'est quoi l'objectif de cette séance ? Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Donc, le 30-30 en soi, c'est une séance de VMA, comme on pourrait l'appeler, mais il y a plein d'autres séances de VMA, donc plusieurs formats, mais qui tendent à avoir les mêmes bénéfices et ces bénéfices-là, je vais te donner des points mécaniques et cognitifs. Le but, ça va être de cumuler un maximum de temps à des fréquences cardiaques très élevées. Quand tu es à des fréquences cardiaques très élevées, ça veut dire que tu vas t'approcher de ta consommation maximale puisque les deux sont en réalité extrêmement bien corrélés au-delà d'une certaine intensité. Et donc, une fois que tu rentres dans ce niveau d'intensité-là, tu vas, grâce au stress créé, développer soit les facteurs limitants qui vont t'empêcher de consommer plus d'oxygène, soit les facteurs limitants qui vont t'empêcher de tenir plus longtemps à cette intensité-là. Tu vas jouer un peu sur les deux tableaux. Donc ça, c'est d'un point de vue physiologique. D'un point de vue mécanique, donc là, on est quand même sur des vitesses très élevées. T'imagines la vitesse que tu peux tenir sur cinq minutes, t'es quand même très impliqué dans ton effort. Et ce que ça va permettre de faire, évidemment, c'est relatif à chacun, ça va être d'avoir une grande amplitude de foulée, donc de venir ouvrir ta foulée, peut-être travailler un petit peu ta technique aussi, même si ça, ça rentrerait dans le champ du cognitif. Ça va être d'avoir de gros impacts au sol, parce qu'évidemment, plus tu cours vite, plus tu vas impacter au sol. Donc tu vas jouer sur les structures mécaniques de tes tissus, tu vas augmenter leur rendement, tu vas augmenter justement ta capacité à renvoyer plus d'énergie de manière élastique et par conséquent aussi, tu vas augmenter ta réactivité au sol. Tout ça est un petit peu lié. Ça, c'était d'un point de vue mécanique. Et le troisième et dernier, cognitif, j'ai dit juste avant que tu développais ta technique par le fait que tu ouvres plus ta foulée, donc tu as plus d'amplitude, donc tu peux travailler dessus. Il y a aussi un facteur qui est important, c'est que tu vas travailler ton efficacité gestuelle en allant très vite. Et sinon, d'un point de vue vraiment purement cognitif, tu as la résilience à la douleur. Si tu prépares des distances courtes, tu as tout intérêt à t'entraîner à cette vitesse-là pour justement travailler mentalement à résister à ce type très particulier de douleur qui n'est pas la même que l'allure marathon, qui n'est pas la même que l'allure semi-marathon. Et aussi, de manière logique, le relâchement à haute vitesse puisque pour bien courir à haute vitesse, il faut courir relâché et très souvent quand on court vite, on a tendance à se crisper un petit peu. Dans quel type de prépa on peut retrouver ce type de séance ? Alors, quand on parle de préparation, ça dépend de ce qu'on définit comme préparation et de l'échelle de temps. Pour moi, entre guillemets, on peut en faire dans toutes les prépas de différentes distances mais à différents moments. Quand on va être sur des distances courtes, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ça va être principalement 5 km, 10 km, c'est les distances courtes les plus courues en tout cas, on peut en faire quasiment jusqu'à l'objectif pour justement continuer un peu ce travail de vitesse qui peut avoir un intérêt surtout si on a l'impression d'en manquer. Mais ça doit toujours se faire, de mon point de vue, quand on s'approche de l'objectif en complément d'un travail d'allure spécifique, en tout cas d'un travail d'allure plus spécifique et non pas en travail principal. Si on s'intéresse maintenant sur des préparations un peu plus longues, donc là, on va rentrer dans le semi-marathon, du marathon, pour moi, il n'y a pas vraiment d'intérêt de le mettre dans la dernière phase qui est très spécifique qui va durer 2, 3, 4 mois en fonction des personnes et de leur préparation. Par contre, elles ont tout à fait leur place loin de l'objectif. Moi, j'aime bien cette idée de profiter d'être loin de l'objectif pour élargir un peu les gammes de vitesse qu'on travaille et donc là, loin de l'objectif à 2, 3, 4 mois comme je l'ai dit et bien avant, pour moi, il y a toute leur place. Les avantages et les inconvénients d'une séance comme le 30-30 ? L'avantage, c'est qu'on va travailler à haute vitesse avec tous les effets bénéfiques qu'on a pu discuter juste avant et il va y avoir beaucoup de phases d'accélération et d'accélération qu'on ne pourrait pas retrouver sur d'autres séances VMA avec des 1 minute, 1 minute, 45-45, justement, ce fait d'accélérer et de décélérer, on commence à s'y intéresser un petit peu en science, ça a certains avantages, donc très ponctuellement d'une préparation, ça peut avoir certains intérêts. Ensuite, les inconvénients, ça paraît bizarre, mais pour moi, l'inconvénient principal du 30-30, c'est le 30-30 en fait. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, on en fait très rarement pratiquer, ça va être une bonne séance pour commencer un cycle de VMA, c'est-à-dire qu'on commence le cycle, c'est une séance qui est relativement facile, en tout cas, si on court à la bonne vitesse. Ça peut faire mal une séance de 30-30. Oui, parce que justement, c'est-à-dire qu'il faut la courir à la vitesse que j'ai prescrite, si tu la cours à fond, bah oui, forcément. Souvent, tu pars un peu trop vite au début et tu le pêches cher à la fin. Ça peut être le problème, mais pour moi, quand on va commencer soit à gagner de l'expérience en temps de coureur, soit quand on va avancer un peu dans le cycle, il ne faut pas hésiter à migrer un petit peu vers d'autres formats de séances VMA, du 45-45, d'une minute, d'une minute, voire quelques deux minutes, deux minutes, plus ponctuellement parce que ça fait un petit peu mal, qui vont être un peu plus intéressants physiologiquement parce que tu vas tenir ton effort un peu plus longtemps. Et puis souvent, moi, je préfère à titre perso les séances de 200 mètres, tu vois, des 15 fois 200. Après, je ne sais pas si c'est les mêmes effets qu'on vient chercher. Ou sinon, les lignes droites avant les compétitions, des lignes droites, 10 lignes droites, tu vois. Mais je ne sais pas si c'est dans ma tête, une séance de 15 fois 200, c'est un peu la même chose qu'une séance de 30-30, mais pas forcément, je me trompe peut-être. Alors, tu ne te trompes pas dans ton cas. Et c'est pour ça que j'ai parlé de durée et c'est pour ça qu'on parle de 30-30 et pas vraiment de distance parce que dans ton cas, en fait, 200 mètres, tu vas peut-être, tu vas aller parcourir en 35 secondes, quelque chose comme ça. Ouais, un peu moins à 33 quand même. Quand je suis en forme, 32-33 à la 200 mètres. Sur quelle séance ? Tu fais combien de temps ? 15 fois 200. 15 fois 200 ? Bon, tu vois, ça reste relativement court. Tu vois, ça te fait un peu plus de 7 minutes 30 de maintien. Tu vois, tu peux t'imaginer sur un 2 fois 15 fois 200. Si je veux même travailler sur la vitesse, je peux aller sur 30 secondes. Voilà, si tu es vraiment bien, tu travailles sur 10 kilomètres, tu peux y aller quand même vraiment fort. Après, si tu fais 200 mètres de récup derrière, c'est ça, c'est 200 mètres, 200 mètres de récup. T'es une récup quand même qui est assez longue. C'est vraiment pour travailler la vitesse, pas forcément, tu vois. Voilà, là, tu passes sur un autre séance. C'est pas la même chose. Si tu allonges le repos, là, tu vas être sur des vrais sens de vitesse. Là, c'est là où c'est pour ça que tout doit être assez normé parce que quand tu pars de la norme qu'on a donnée, 30-30, allure, vitesse limite 5 minutes. Si tu allonges le repos, tu peux courir un peu plus vite. Si tu diminues le repos, peut-être que tu vas se travailler d'autres choses. Là, on n'a pas discuté sur la récupération active-passive mais par exemple, si tu prends ta récupération passive, alors c'est bien beau de juste prendre la... de rien faire pendant le repos mais peut-être que, en fait, tu fais ça pour pouvoir courir un peu plus vite sur tes intervalles alors que quand t'es actif, certes, tu vas continuer de mobiliser ton corps mais peut-être que tu vas courir un tout petit peu plus lentement. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a des cadres et donc, juste pour finir sur ton 30-30 et ton 200 mètres, toi, alors, 33 secondes parce que t'es trop fort en fait, mais pour un coureur par exemple... Je suis loin maintenant, je suis loin de ça. Mais pour un coureur qui est d'un niveau plus modeste ou qui vient de débuter, lui, peut-être que son 200 mètres, il va le faire en 45, 50 secondes et donc en fait, là, ça va être une toute autre séance. Ça peut être aussi une séance de 50-50. On parlera dans un... On décryptera ensemble cette séance de 200 et la séance de 300. Je sens pas la séance de spring, t'as va y passer. On aura beaucoup de choses à dire. Combien tu notes ? Parce qu'on va noter maintenant chaque séance. Allez, c'est pour le côté un peu ludique. Il n'y a pas de... Voilà, n'allez pas intellectualiser ça ou voilà, c'est vraiment juste pour rigoler. Combien tu le mettrais sur 20 ? Allez, monsieur le professeur, à cette séance de 30-30, bon élève, mauvais élève, dis-nous tout. Moi, je serais un peu sévère. Non pas parce qu'elle n'est pas efficace, mais je lui mettrais un 13 sur 20 parce qu'elle est peut-être un peu surfaite, un peu trop surfaite. Ça serait vraiment la coqueluche de la classe, celle que tout le monde apprécie et qui pourtant aux examens... Dans le village, ça va, mais dès qu'on va un peu plus loin, elle montre ses limites. C'est ça, exactement. Ok, merci infiniment Tristan pour cet épisode. Ça a été un plaisir de faire cette émission avec toi. J'ai appris énormément de choses et j'espère que nos auditeurs et auditrices aussi. N'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter. Vous allez pouvoir retrouver des petits tests. On vous enverra aussi une petite synthèse avec des exemples morphologiques. Voilà, vous allez voir, vous allez recevoir un truc très, très bien fait. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter. Tristan, merci beaucoup. Je te donne rendez-vous dès le mois prochain pour un nouvel épisode de DTDC Original. Et puis, rendez-vous lundi pour un nouvel épisode de Dans la tête d'un coureur. À très vite. À très vite, Guillaume. de dans la tête d'un coureur. de dans la tête d'un coureur. de dans la tête d'un coureur.